Les libéraux demandent au gouvernement de rembourser les Québécois pour le passage des Kings en octobre prochain. Alain, la goutte qui fait déborder le vase, c'est que ces mêmes Kings vont jouer à Salt Lake City pour pratiquement rien, deux semaines plus tôt. Deux villes, même combat. Les deux villes veulent une équipe de la Ligue nationale. Le 23 septembre, les Kings seront à Salt Lake City. Ils ne donneront rien. C'est-à-dire que la ville et l'État du Utah ne vont rien payer. Alors que du 2 au 8 octobre, il y aura deux matchs préparatoires ici dans la ville de Québec. Et le gouvernement, s'il y a des dépassements de coûts, va payer 2 à 7, entre 5 et 7 millions de dollars. Les oppositions disent que ça n'a aucun sens. Écoutez-les. Il ne va pas falloir qu'on fasse de la lumière là-dessus. Ça ne se peut juste pas. Pourquoi avoir dépensé 7 millions? Est-ce que c'est parce que Luc Robitaille est un ami du Ménège? Je n'ai aucune espèce de... Pour moi, ça commence à paraître vraiment bizarre, toute cette histoire-là. C'est vraiment choquant. Et je sais qu'il y a des gens qui nous disent que ce sont seulement quelques millions. Mais c'est un dossier qui est une illustration de ce deux poids, deux mesures. Lorsqu'il s'agit de grandes entreprises, de multinationales et même ici de milliardaires, ce sont des passe-droits. C'est une mauvaise farce parce qu'on aime le hockey au Québec. Les Canadiens auraient pu venir jouer au Centre Vidéotron. On aime ça voir le Centre Vidéotron animé. Je suis allé voir les remparts il y a une couple de semaines. C'est un beau stade, c'est le fun. C'est plaisant. Mais là, qu'on gaspille de l'argent public comme ça, c'est une mauvaise farce. Il y a quelque chose de complètement clownesque. On passe pour des ticounes, je m'excuse, mais ce n'est pas acceptable. Et le gouvernement du Québec doit revenir sur cette décision-là. Bon, qu'en pensent les contribuables, Alain? Bien, une partie des gens qui vont payer pour ça ne la trouvent pas drôle non plus. Écoutez. On aurait pu se forcer un peu pour les attirer à moins de frais. Puis ce qui est dommage, c'est que nous, on va payer très cher pour aller voir ces équipes-là en plus jouer. C'est sûr que je suis un amateur de hockey, ça pince, mais mal négocié, il faut croire. Très déçu du gouvernement. De toute façon, on est tout le temps déçu du gouvernement. Est-ce que vous allez aller voir le match quand même? Pas du tout. Le cabinet d'Éric Gérard, préféré, n'a pas commenté. Merci beaucoup, Alain.